Bonjour et bienvenue pour la nouvelle vidéo documentaire animalier d'instant d'entente sur les papillons. Et oui ces beaux petits papillons, il y en a des nombreux, il y en a partout dans le monde et aujourd'hui je vais vous partager ce que j'ai pu rencontrer. Numéro 1, le Pierris brassicae, aussi appelé Pierrite du chou. Le Pierris brassicae se nourrit principalement de choux et de capucines. Il peut faire entre 5 et 6 cm. On peut l'observer dans les lieux fleuris d'avril à septembre. Numéro 2, Brintesia circée ou le Silène. Le Brintesia circée est un papillon de taille convenable puisqu'il peut atteindre entre 6 et 7,2 cm. Il s'observe de juin à juillet et aime particulièrement les bois clairs et les verges. Numéro 3, le Lasiomata mahera, aussi appelé Nymphalidae. Le Lasiomata mahera, appelé aussi Némusien pour le mâle et Ariane pour la femelle, peut être observé du mois de juin jusqu'au mois d'août, depuis la mer jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Numéro 4, le Lysandra belargus. Le belargus, l'asalée bleue céleste. Bah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Le Lysandra belargus mesure entre 2,8 et 3,4 cm. Le mâle possède des ailes de couleur bleu ciel vif et brillante, dont les ailes se terminent par un contour blanc rayé de traits noirs. La femelle, quant à elle, a le dessus des ailes brun-marron avec quelques traces de bleu. Il se localise sur les pelouses et les lindes sèches. Numéro 5, Pierris rapae, qui ride de la rave ou small white. Le Pierris de la rave a une taille qui varie de 2,3 à 2,7 cm. On distingue les deux sexes par le point qui se trouve au niveau de l'aile supérieure. Le mâle en a une, tandis que la femelle en aura deux. Il aime voler de mars à octobre sur les plaines ou les montagnes. Numéro 6, Vanessa Atalanta, aussi appelée le vulcain. Le Vanessa Atalanta a une envergure de 5,6 à 6,2 cm. On peut l'observer d'avril à juillet dans les jardins et les endroits remplis de fleurs. Ce superbe papillon est très attiré par les fruits pourris, ce qui le rend tout de suite un peu moins charmant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada